Bienvenue si vous nous rejoignez sur TV7, l'actualité et les pompiers en colère. Ils étaient plusieurs milliers à défiler à Paris cet après-midi et dans le cortège, près de 500 pompiers girondins. Nous sommes au téléphone avec l'un d'entre eux, Jean Billard du syndicat UNSAS 1033. Jean Billard, bonsoir. C'était important pour vous de rejoindre cette manifestation nationale à Paris ? Bien sûr, les sapeurs-pompiers girondins se sentent complètement concernés par les revendications nationales et c'est la raison pour laquelle nous avons organisé le déplacement de 500 sapeurs-pompiers girondins pour rejoindre la grande famille des sapeurs-pompiers à Paris et faire bloc face au gouvernement. Alors justement, qu'est-ce que vous demandez aujourd'hui au gouvernement ? Quelles mesures concrètes est-ce que vous attendez ? On sait que ça fait 4 mois que vous êtes en grève. Expliquez-nous un peu ce que vous attendez aujourd'hui. Écoutez, les attentes sont nombreuses parce que malheureusement, ça fait plusieurs années que les dossiers n'ont probablement pas été suffisamment pris à bras-le-corps. Notamment, nous voulons que l'État nous recentre sur nos missions. Les sapeurs-pompiers en ont assez de faire tout et n'importe quoi, d'être le seul service public qui dit oui à chaque fois que d'autres services ne peuvent pas. Deuxièmement, nous voulons la reconnaissance de la dangerosité de notre profession. Il est inacceptable que nous continuions à être moins bien considérés que les policiers avec qui nous travaillons régulièrement. Nous voulons la reconnaissance de la dangerosité et une prime de vie à au moins 28%. Et puis nous voulons, après, que l'État se préoccupe de la santé des sapeurs-pompiers et face au dossier de la toxicité des fumées, une priorité pour que des dispositions soient prises. Nous voulons un meilleur financement de services d'incendie. Nous voulons l'embauche massive de sapeurs-pompiers professionnels, statutaires et non pas de contractuels comme le prévoit la loi de modernisation, de transformation, pardon, la fonction publique. Vous l'aurez compris, les attentes sont très nombreuses et les grands ans, les personnels et le gouvernement, plus largement, répondent aux attentes de sapeurs-pompiers. Merci beaucoup Jean Billard du syndicat UNSAS 1033 qui était donc dans le cortège des pompiers qui manifestait à Paris aujourd'hui. La fin d'une époque pour le site de Ford à Blanquefort. Un an, jour pour jour, après l'annonce officielle de la fermeture de l'usine, les panneaux ont été démontés aujourd'hui. Plus aucune activité n'a lieu dans l'usine. Quel avenir alors pour le site de Ford Blanquefort et pour ses salariés ? On en parle ce soir dans notre grand débat à voir sur TV7. L'Académie de Bordeaux se met au vert. Le rectorat a lancé aujourd'hui la campagne de labellisation E3D pour éducation au développement durable pour l'année 2019-2020. Objectif, multiplier par deux le nombre d'établissements ainsi labellisés. On en compte 88 aujourd'hui. C'est le cas notamment du collège Montaigne à Lormont. Visite guidée avec Dominique Parmentier. Donc là, je vais planter des oignons. On a planté les deux colonnes. Là, on est en train de faire la troisième. Ici, au collège Montaigne à Lormont, on jardine. Et avec en train. Oui, c'est bien jardiner. On était la classe développement durable. Ça te plaît ? Oui. Voilà, ça fait partie de l'éducation au développement durable. En classe notamment au niveau sixième. Avec l'entretien, la création d'un jardin potager. Avec des légumes qui ramassent. Et en principe, on arrive à faire un repas partagé en fin d'année scolaire. Une marque pédagogique qui a été construite, élaborée par des élèves aussi les années précédentes. Qui est un point d'eau pour tout ce qui est les oiseaux, etc. Et un poulailler où on a des poules qui recyclent les déchets de la cantine. Notamment tout ce qui est déchets verts et le parfum. Ce n'est qu'un des nombreux projets de cet établissement qui implique toute l'année, tout le corps enseignant et tous les élèves. Ici, par exemple, on nettoie la nature en triant les mégots ramassés aux alentours du collège. On sépare les capsules, tout ce qui appartient à la nature, les mégots. On met tout ça dans chaque bac. Et l'objectif, c'est d'en faire quoi après ? De les envoyer chez vous, à une déchetterie, je crois. Ailleurs, on a inventé des logos rigolos, des nudge, pour rendre les poubelles plus attirantes ou inciter à éteindre la lumière en partant. Le développement durable, la citoyenneté, mais aussi la santé ou l'égalité filles-garçons font également partie des 17 objectifs qui ont permis au collège d'obtenir, dès 2015, le fameux label E3D. Un label que la rectrice aimerait bien voir se développer partout dans l'académie. Nous avons 3200 implantations dans l'académie. L'objectif, c'est que chacun, à la fois école, collège et lycée, de ces 3200 implantations s'engage sur des actions développement durable. Et j'attends au moins que celles qui réellement transforment l'essai avec le label E3D fassent plus que doubler. Parce que pour l'instant, on n'en a que 88. Et quand je vois le potentiel, je suis certaine qu'on va déjà faire un tabac avec ce nouvel appel à candidature. Et pour montrer l'exemple, le rectorat a décidé de se mettre lui-même au vert en lançant un projet de labellisation. Et la rectrice compte bien s'inspirer de ce qui se fait ici, au Collège de Lormont. Et sur la route, attention à ces travaux d'élargissement sur la rocade. Si vous circulez en voiture, toute cette semaine, elle est fermée dans le sens extérieur. Entre les échangeurs 4 et 6 de nuit, la déviation se fait par le sens intérieur. Depuis quelques jours, les vendanges sont terminées dans la plupart des vignes de Gironde. Une récolte de qualité, au dire de la majorité des viticulteurs, mais des volumes en deçà d'une année dite normale. Exemple à la cave de Rosan, dans l'entre-deux-mers, avec Christophe Chavanoff. Dans ces cuves se transforment en vins pas moins de 180 000 hectolitres de vendanges. Un potentiel de 23 millions de bouteilles pour cette cave coopérative qui a achevé ces vendanges il y a un peu plus d'une semaine. Et dont les femmes et hommes s'affairent autour de l'étape cruciale des vignifications. À l'heure actuelle, on a rentré toute la vendange. Toutes les fermentations alcooliques sont pratiquement finies. Il reste encore quelques cuves avec un peu de sucre. Mais bon, la majorité, tout est fini. Et là, on vient de finir les décuvages. Les centrifugeuses sont en route. On est en train de nettoyer les bains. Et voilà, ça suit son cours. Une récolte 2019 attendue après 2017 et 2018 touchée par les aléas climatiques et la pression des maladies sur la vigne. Pourtant, cette année n'a pas encore été totalement épargnée. Mais la qualité de la récolte est au rendez-vous. C'est un petit peu décevant en termes de volume parce qu'on est sur une récolte où il va nous manquer à peu près 15% par rapport au plein de l'appellation. Par contre, en termes de qualité, évidemment, sur les rendements un petit peu bridés par la nature, on a eu beaucoup de concentration. Donc voilà, moins de quantité de raisin à l'hectare. Mais par contre, beaucoup de potentiel qualitatif, beaucoup de concentration. Et on est en train de travailler ardemment pour arriver à transférer ce potentiel-là dans le vin fini. C'est encore un peu tôt pour vous en parler avec précision, mais pour l'instant, on tient un grand potentiel, très coloré, donc une belle structure avec des tanins mûrs. Parce qu'on a eu une superbe arrière-saison, la fameuse arrière-saison bordelaise. On l'a eue, elle a été magnifique cette année. Donc ça a permis de bien faire mûrir ces tanins et on va avoir quelque chose de joli. Reste maintenant à poursuivre le travail au cuvier pour assurer les prochaines fermentations malolactiques avant de pleinement pouvoir percevoir tout le potentiel du futur millésime 2019 des 340 vignerons coopérateurs de la cave de Rosan. Et la Nouvelle-Aquitaine va bien voir passer le peloton du Tour de France, c'est officiel. Le parcours du Tour 2020 a été dévoilé aujourd'hui. Deux belles étapes dans les Pyrénées, notamment entre Pau et Larince. Et puis les sprinters passeront également par la Charente-Maritime pour une étape entre l'île de Ré et l'île d'Oléron. Voici avec nous sur TV7, l'info continue.